wow bonjour fresseur bienvenue sur ce point dans la vidéo précédente nous avons découvert des choses vraiment aujourd'hui bien sûr l'affaire du conseil de travis scott vraiment c'est dommage sur mon dommage alors qu'on sait c'était même un festival qui s'appelait astro world un festival organisé par tabu scott et et c'est quand même personne présente malheureusement nous informe 8 mois à la fin parce que lors du conseil les choses ont dégénéré sont des choses qui font montrer mal et les parents des victimes sont en train de parler et d'autres sont en train d'envoyer des des comment s'appelle des plaintes à travis scott à son collègue tweet qui était aussi présent lors de ce concert sans oublier les organisateurs les promoteurs tout le monde mais moi en regardant tout ça je me dis mais moi qu'est-ce qu'il est vraiment passé derrière la tas de choses comme ça que nous avons vraiment besoin de découvrir et des révélations ont commencé à sortir des révélations comme ça peut voir de gauche et à droite je suis vraiment étonné et même surpris d'entendre certaines choses mais les signes sont déjà là déjà à son concert il y a eu beaucoup de signes vraiment bizarre les gens présents lors de ce conseil parlait d'une énergie témoignac d'une énergie satanique c'était vraiment étrange mais avant d'être là aussi il fallait bien informer que c'est ça c'est un peu ça aussi david scott parce qu'on voit ce clip on sait déjà la suite c'est déjà la suite mais les gens sont allés là bas et bon malheureusement ça a dégénéré et des morts en écoutant toutes ces choses je me dis mais qu'est ce qui peut arriver aux gens qui écoutent la musique qu'est ce qui se trouve derrière la musique au point où la finalité peut être la mort ça c'est un peu compliqué à comprendre et c'est là je suis tombé sur une vidéo une vidéo d'un autre rappeur qui en plein concert lui aussi il a révélé à ses fans qui s'est fan ils vont l'enfer là ça tient mon attention c'est une chose assez étrange parce que les gens pas du du sacrifice du rituel tout ça dans la musique je n'ai au fait écouter ça cette personne parlant anglais il serait de faire la traduction pour vous est ce que vous êtes prêt est ce que vous êtes chauds regardez ça ce qu'on voit à l'école ce pas de la blague c'est bien réel et ça se passe ici là c'était david scott mais ici c'est l'univers qui a des choses à dire c'est pas anglais j'essaie de faire attention vous pouvez faire un bref résumé en commentaire écoutez laissez moi vous dire quelque chose rapidement avant que vous vous mettiez à crier comme je vous l'avais dit plus tôt vous allez tous aller en enfer alors alors c'est parti et quelqu'un crier là-bas dit oh donc attend tu viens là tu sais bien tu es au courant vous êtes déjà ici je suis vraiment désolé vous ne pouvez plus sortir vous ne pouvez pas arrêter vous avez écouté le son des millions de fois et vous ne le saviez pas écoutez vous laissez écouter bien du début ce qu'il a fait c'est parti c'est parti c'est parti vous avez écouté le son des millions de fois et vous ne le saviez même pas et vous ne le saviez même pas ça me rappelle ce que un passeur racontait un jour un passeur américain racontait un jour il disait qu'il fut une année où il y avait des rappeurs construisent aucun album mais il y avait vraiment quelque chose de bizarre derrière l'album et la pochette de l'album vraiment j'achète l'album j'achète le cd le cd là est dans quelque chose dans la boîte là maintenant tu vois les titres tu vois les titres à l'intérieur sont dit à tous titres 1,2,3 tu vas voir tout mais en bas en bas là il y avait un test qui était là-bas mais le texte là était renversé il s'écrit à l'envers comme si c'était de l'arabe les gens voulaient lire cela les gens voulaient savoir ce que c'est donc pour pouvoir lire ça les gens sont allés se positionner devant le miroir ils sont allés se positionner devant le miroir et ils ont commencé à lire lui lui aussi il allé se positionner devant le miroir et puis ils voulaient lire ça et il dit que dès qu'il voulait lire ce qu'il écrit là automatiquement ils l'entendent je lui dis arrête toi faut pas lire il dit qu'un chien pourquoi il s'il y a là non ils ont quitté ici je dis ça là c'est une incantation si tu dis cela tu vas être maudit tu vas être maudit tu vas recevoir la malédiction hein oui mais comment ça ils ont fait cet esprit c'est pour maudit toutes les personnes qui vont écouter cette musique il dit tu crois sérieux quand j'ai entendu ça il me suis dit waouh il faut que le chame ne rigole pas un oudeur il n'est pas prêt tu es charles on a même fait quoi le type là-haut Ah Mais cette musique que tu vas écouter, ça te conduit en enfer, pourquoi ? c'est parce qu'il y a une main démoniaque une main ténébruse, une assurance démoniaque une influence ténébruse derrière t'as dit, la musique a été consacrée à Satan donc toutes les personnes qui vont écouter cette musique le diable a voyagé à une âme ces gens ont suivi le diable où il dort c'est ce que c'est être le pacte de la personne qui a chanté ces chansons donc c'est pas étonnant que ces gens viennent vous dire souvent que vous n'y pas au paradis parce que eux ils sont censés vous amener là où ils vont aller après c'est le fait le dit le pacte et le diable et que ça a pris ils ont eu du succès que vous les suivez forcément vous allez les suivre après ou bien vous aimez les chansons donc si eux ils vont en l'enfer vous aussi vous allez aller à l'enfer avec eux et vous allez continuer à chanter là à l'enfer et quand on parle de ça ça parait vraiment comme de l'amusement pour que j'ai entendu ça je dis au fond ça m'a choqué surtout avec ces mots que ces 8 mots qui a eu au conseil du travis code récemment quand je danse encore je me dis mais vraiment que c'est passé dans ce monde là que c'est passé dans ce monde souvent les gens disent que c'est le stade de la musique à utiliser juste dans les choses du satanisme juste pour faire le buzz mais franchement je vais vous dire vraiment dans ce monde ici nous nous sommes là il n'y a plus de buzz aller là il n'y a plus de des trucs jambes que les gens ils ont utilisé et puis on m'a dit oh je l'utilise c'est là on utilise les signes satanine parce qu'on a envie de faire le buzz non c'est fini moi j'ai considéré les gens je considérais toutes toutes les personnes et je justifiais leur mouvement complètement mais quand je m'enverrai là j'ai vu que ce sont les sorciers qui sont là et je me suis dit hein donc on ne peut même on ne peut même plus rigoler à vous vous êtes des sorciers donc on voit complètement c'est le comportement des sorciers et puis moi je pensais que c'était juste pour blaguer moi vous faisiez ça c'est pas de la blague ces gens l'a sorti de se faire la thune sur la tête des gens parfois même avant le concert ils vont faire des sacrifices des richesses pour que le concert puisse marcher ça peut se dérouler comme possible pour que les démons puissent bien sorti du monde est réveillé possédé les gens et les signes qui ne manquent pas et les signes qui ne manquent pas aujourd'hui ces gens font la main connue personne ne parle les gens font aussi ce sorciers avec les mains personne ne parle les gens font les signes le rock'n'roll la main connue c'est rock'n'roll ils appellent rock'n'roll alors que ce soit des signes d'appartenance à satan mais c'est comme ça ça se passe c'est normal mais quand il y a des morts ça réveille tout le monde alors là ils sont réveillés ils sont en tas ils sont chauds si tu as mis ce qu'on allait là mais comme toute chose passe comme le buzz passe ça n'est du même pas un mois ça finit vous allez voir bientôt ils ne vont plus à Paris l'affaire a été mort mort comme ça et ça va juste rester dans l'histoire des ans à haut de vos souvenirs sinon après ça sera passé ça va passer parce qu'il y a beaucoup de sorciers déjà sur le terrain donc ça va passer comme ça mais vous n'oubliez pas vite retenez ce qui s'est passé les gens de musique faut éviter parce qu'il y a la main du diable derrière si vous écoutez ça l'influence du diable descendre sur vous dans votre vie et le diable fait de votre vie ce qu'il a envie de faire si vous il vous dit tourner à gauche vous allez tourner à gauche sans même que vous en rendu compte parfois vous allez penser que c'est vous mais que vous parlez alors que c'est le diable qui vous parle souvent tu t'entends parler tu t'entends te parler dans la tête tu parles de toi alors que c'est le diable qui est assis en toi depuis longtemps à cause de la musique profane que tu transportes dans ton téléphone ton noteur tu écoutes tout le temps c'est dommage c'est terrible mais c'est la réalité ce que c'est qu'elle avait dit là c'est pas négligé c'est pour moi pas négligé même ce n'est rien de vous pour la prochaine vidéo dites moi ce que vous en pensez c'est tout ok let's go waouh merci les frères et soeurs de regarder cette vidéo c'est extraordinaire n'oubliez pas de liker commenter de la partager à vos frères et soeurs aussi et si vous voulez faire un tournement bancaire ou c'est une union ce bon dans la description de trouver un lien où vous pouvez tout simplement télécharger une note où se trouve nos informations bancaires et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire d'union ce bon 3 agréation ce bon vous allez sur la page d'accueil c'est parti